Mesdames et messieurs, en tant que ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, je vous souhaite la bienvenue au Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Notre gouvernement s'est engagé à appuyer la création de services de garde d'enfants de qualité et abordables partout au pays, en particulier pour les familles qui en ont le plus besoin. Les premières années du développement d'un enfant sont décisives parce qu'elles les aident à réussir durant le reste de leur vie. Il est aussi essentiel de développer l'identité culturelle des enfants dès le bas âge et de leur transmettre la culture et la langue françaises. Leur offrir des services d'apprentissage et de garde d'enfants en français s'avère l'un des meilleurs moyens de garantir la vitalité des communautés francophones et acadiennes. Pour assurer aux enfants canadiens le meilleur départ possible dans la vie, nous avons conclu des accords bilatéraux avec toutes les provinces et tous les territoires pour appuyer les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dès 2017-2018. Je tiens d'ailleurs à souligner que les provinces et les territoires ont défini, dans leur plan d'action, des mesures de soutien aux communautés francophones et acadiennes. Par exemple, l'île du Prince-Édouard a, dans son entente, comme objectif spécifique une augmentation des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants des communautés acadiennes et francophones. L'entente de Terre-Neuve et Labrador spécifie que 10 % des nouvelles places qui seront créées iront aux francophones et acadiens. En Ontario, 5 % des garderies offriront un programme entièrement en français. Ce ne sont là que quelques exemples des mesures que prendront les provinces et les territoires pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en milieu francophone minoritaire. Nous comprenons l'importance de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants pour la vitalité et l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes. Appuyer les enfants francophones et acadiens d'aujourd'hui constitue un grand pas pour leur avenir en français.